Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant Le mystère de l'incarnation 3 Quand Dieu accomplit son œuvre, il ne vient pas entreprendre une construction ou créer des mouvements, mais accomplir son ministère. Chaque fois qu'il se fait chair, c'est seulement pour accomplir une étape de l'œuvre et lancer une nouvelle ère. L'ère du règne est maintenant arrivée, ainsi que l'exercice du règne. Cette étape de l'œuvre n'est pas le travail de l'homme et elle ne vise pas à modeler l'homme à un degré particulier, mais vise seulement à compléter une partie de l'œuvre de Dieu. Ce qu'il fait n'est pas le travail de l'homme. Ce n'est pas pour obtenir un certain résultat en modelant l'homme avant de quitter la terre. C'est pour accomplir son ministère et finir l'œuvre qu'il devait faire, qui est de prendre les arrangements nécessaires pour son œuvre sur la terre en devenant ainsi glorifié. L'œuvre du Dieu incarné est différente du travail des personnes que le Saint-Esprit utilise. Quand Dieu vient pour faire son œuvre sur la terre, il ne se soucie que de l'accomplissement de son ministère, ce qui a trait à toute autre question sans rapport avec son ministère, il n'y participe pratiquement pas, même au point de fermer les yeux. Il réalise tout simplement l'œuvre qu'il doit faire et n'est absolument pas préoccupé par le travail que l'homme doit faire. Il ne fait que l'œuvre qui est liée à son air et au ministère qu'il doit accomplir, comme si toutes les autres questions n'étaient pas sa responsabilité. Il ne s'équipe pas de plus de connaissances de base sur la manière de vivre, comme un membre de l'humanité, et il n'apprend pas plus de compétences sociales non plus, ou toute autre chose que l'homme comprend. Il ne démontre aucun souci de tout ce que devrait posséder un homme et fait tout simplement l'œuvre qui est son devoir. Et donc, selon le point de vue de l'homme, il manque tellement au Dieu incarné qu'il ferme les yeux sur beaucoup de choses qu'un homme devrait posséder, et il n'a aucune compréhension de telles questions. Des choses telles qu'une connaissance générale de la vie, ainsi que les principes de conduite et d'association avec les autres, semblent n'avoir aucun rapport avec lui. Toutefois, tu ne peux simplement pas percevoir chez le Dieu incarné le moindre indice d'anormalité. Autrement dit, son humanité soutient seulement sa vie comme une personne normale, et le raisonnement normal de son cerveau lui donnant la capacité de discerner le bien du mal. Cependant, il n'est équipé de rien d'autre, car tout le reste est ce que seuls les hommes devraient posséder. Dieu devient un chair seulement pour accomplir son propre ministère. Son œuvre vise une ère entière, non une personne ou un endroit spécifique, mais l'univers entier. C'est la visée de son œuvre et le principe qui fonde son œuvre. Personne ne peut modifier cela et l'homme ne peut pas y prendre part. Chaque fois que Dieu se fait chair, il apporte avec lui l'œuvre de cet ère-là et n'a aucune intention de vivre aux côtés des hommes pendant 20, 30, 40, voire 70, 80 ans pour qu'il puisse mieux le comprendre et avoir une intuition à son sujet. Cela n'est pas nécessaire. Faire cela n'approfondirait pas du tout la connaissance que l'homme a du tempérament inhérent de Dieu. Au contraire, cela ne ferait qu'augmenter ses notions et fossiliserait ses notions et ses pensées. Il vous incombe donc à tous de comprendre exactement ce qu'est l'œuvre du Dieu incarné. Se pourrait-il que vous ne compreniez pas les paroles que je vous ai adressées ? « Je ne suis pas venu pour expérimenter la vie d'un humain normal ? » Avez-vous oublié les paroles suivantes ? « Dieu ne vient pas sur la terre pour vivre la vie d'un humain normal ? » Vous ne comprenez pas le dessein de Dieu prenant chair ni ne connaissez le sens de comment Dieu pouvait-il venir sur la terre avec l'intention de faire l'expérience de la vie d'un être créé. Dieu ne vient sur terre que pour achever son œuvre. Et donc, son œuvre sur terre est de courte durée. Il ne vient pas sur terre avec l'intention de faire en sorte que l'Esprit de Dieu forme son corps charnel en un humain supérieur qui dirigera l'Église. Quand Dieu vient sur la terre, c'est la parole qui devient chair. L'homme, cependant, ne connaît pas son œuvre et forcément lui attribue des choses. Mais vous devriez tous savoir que Dieu est la parole devenue chair, non un corps charnel qui a été formé par l'Esprit de Dieu pour jouer temporairement le rôle de Dieu. Dieu lui-même n'est pas le produit d'une formation, mais il est la parole devenue chair. Et aujourd'hui, il réalise officiellement son œuvre parmi vous tous. Vous savez et reconnaissez tous que l'incarnation de Dieu est une vérité factuelle, mais vous agissez comme si vous la compreniez. Vous êtes absolument incapables de saisir l'œuvre du Dieu incarné ou le sens et l'essence de son incarnation et ne faites que réciter avec désinvolture des paroles apprises par cœur. Crois-tu que le Dieu incarné soit comme tu le conçois ? Dieu devient chair seulement pour diriger l'air et mettre une nouvelle œuvre en mouvement. Vous devez comprendre ce point. C'est très différent de la fonction de l'homme et les deux ne peuvent pas être mentionnés dans le même souffle. L'homme a besoin d'une longue période de formation et de perfectionnement avant qu'il puisse être utilisé pour réaliser un travail. Et le genre d'humanité requise est d'un ordre particulièrement élevé. Non seulement l'homme doit être en mesure de maintenir le sens d'une humanité normale, mais il doit en outre comprendre un grand nombre des principes et des règles régissant sa conduite par rapport aux autres. Et en plus, il doit s'engager à étudier encore davantage la sagesse de l'homme et la connaissance éthique de l'homme. C'est ce qui devrait faire partie de l'équipement de l'homme. Cependant, cela ne vaut pas pour Dieu fait chair, car son œuvre ne représente pas l'homme ni n'est le travail de l'homme. Elle est plutôt une expression directe de son être et une mise en application directe de l'œuvre qu'il doit faire. Naturellement, son œuvre est réalisée en temps voulu et non à la légère ou au hasard et commence quand c'est le temps d'accomplir son ministère. Il ne participe pas à la vie de l'homme ou au travail de l'homme, c'est-à-dire que son humanité n'a rien de tout cela. Il exerce son ministère seulement quand son temps pour le faire est venu. Quel que soit son statut, il fonce tout simplement, accomplissant l'œuvre qu'il doit faire. Quelle que soit la connaissance des hommes à son sujet ou quelles que soient leurs opinions, elles n'ont pas d'influence sur son œuvre. Par exemple, quand Jésus accomplissait son œuvre, personne ne savait exactement qui il était, mais il poursuivait son œuvre tout simplement. Rien de tout cela ne retardait l'accomplissement de l'œuvre qu'il devait faire. Par conséquent, au début, il n'a pas confessé ni proclamé son identité et a seulement demandé aux hommes qu'il le suive. Naturellement, cela n'était pas seulement à cause de l'humilité de Dieu, mais c'était aussi la manière de Dieu d'œuvrer dans la chair. Il ne pouvait œuvrer que de cette façon, car l'homme ne pouvait pas le reconnaître à l'œil nu. Et même si l'homme l'avait reconnu, l'homme n'aurait pas pu collaborer à son œuvre. En outre, il n'est pas devenu chair pour que l'homme connaisse sa chair, mais afin d'accomplir une œuvre et d'exercer son ministère. Pour cette raison, il n'accordait aucune importance au fait de faire connaître son identité. Après qu'il a terminé toute l'œuvre qu'il devait faire, l'homme a naturellement compris toute son identité et son statut. Dieu fait chair garde le silence et ne fait jamais de proclamations. Il ne prête aucune attention aux hommes ou à leur manière de le suivre, mais continue tout simplement à exercer son ministère et à réaliser l'œuvre qu'il doit faire. Personne ne peut faire obstacle à son œuvre. Quand viendra le temps qu'il conclut son œuvre, il est certain qu'elle sera conclue et menée à sa fin et personne ne peut obliger à ce que ce soit autrement. C'est seulement après qu'il aura quitté les hommes à la fin de son œuvre que l'homme comprendra l'œuvre qu'il fait. Pas tout à fait clairement toutefois. L'homme aura besoin de beaucoup de temps pour bien comprendre son intention quand il réalisait son œuvre au début. En d'autres termes, l'œuvre de l'ère du Dieu incarné est divisée en deux parties. Une partie comporte l'œuvre que la chair incarnée est de lui-même accomplie et les paroles que la chair incarnée de Dieu lui-même prononce. Une fois que le ministère de sa chair est entièrement accompli, l'autre partie de l'œuvre doit être effectuée par ceux qui sont utilisés par le Saint-Esprit. C'est alors que l'homme doit remplir sa fonction. Car Dieu a déjà ouvert la voie et elle doit être empruntée par l'homme lui-même. Autrement dit, Dieu fait chair réalise une partie de l'œuvre et ensuite elle est continuée par le Saint-Esprit et ceux que le Saint-Esprit utilise. Alors, l'homme devrait savoir ce qu'implique l'œuvre qui doit être principalement réalisée par Dieu fait chair dans cette étape. Et il doit comprendre exactement ce que signifie Dieu fait chair et aussi ce qu'est l'œuvre qu'il doit faire et ne pas présenter à Dieu des exigences selon les exigences présentées à l'homme. En cela se trouve l'erreur de l'homme ainsi que ses notions et en plus sa désobéissance. Dieu ne devient pas chair pour permettre à l'homme de connaître sa chair ou pour permettre à l'homme de faire la différence entre la chair de Dieu incarné et celle de l'homme. Dieu ne devient pas chair non plus pour améliorer les pouvoirs de discernement de l'homme, encore moins pour amener l'homme à adorer la chair incarnée de Dieu, gagnant ainsi une grande gloire. Rien de tout cela n'est la volonté originelle de Dieu en devenant chair. Dieu ne devient pas chair non plus pour condamner l'homme, pour volontairement révéler l'homme ou pour rendre les choses difficiles à l'homme. Rien de tout cela n'est la volonté originelle de Dieu. Chaque fois que Dieu se fait chair, c'est un genre d'œuvre inévitable. C'est pour sa plus grande œuvre et sa plus grande gestion qu'il fait cela et non pour les raisons que l'homme imagine. Dieu vient sur la terre seulement telle que son œuvre l'exige est seulement telle que nécessaire. Il ne vient pas sur la terre dans l'intention de simplement faire un tour mais pour réaliser l'œuvre qu'il doit faire. Sinon, pourquoi assumerait-il un si lourd fardeau et prendrait-il de si grands risques pour réaliser cette œuvre ? Dieu devient chair seulement quand il le faut et toujours avec une signification unique. si ce n'était que pour permettre aux gens de jeter un coup d'œil sur lui et d'élargir leurs horizons, alors, de certitude absolue, il ne viendrait jamais chez les gens d'une manière si frivole. Il vient sur la terre pour sa gestion et sa plus grande œuvre et pour être en mesure d'acquérir une plus grande partie de l'humanité. Il vient représenter l'air, il vient pour vaincre Satan et il s'habille de chair pour vaincre Satan. Davantage encore, il vient pour guider tous les hommes dans leur façon de vivre leur vie. Tout cela concerne sa gestion et concerne l'œuvre de tout l'univers. Si Dieu s'était fait chair simplement pour permettre à l'homme de connaître sa chair et pour ouvrir les yeux des gens, alors pourquoi ne parcourrait-il pas toutes les nations ? Ne serait-ce pas une question extrêmement facile ? Mais il n'a pas fait cela. Au contraire, il a choisi un lieu approprié où s'installer et commencer l'œuvre qu'il devait faire. Seule cette chair elle-même a une grande signification. Il représente une ère entière et réalise aussi l'œuvre d'une ère entière. Il mène l'ère ancienne à sa fin et inaugure aussi la nouvelle ère. Tout cela est important pour la gestion de Dieu et tout cela est la signification d'une étape de l'œuvre que Dieu vient sur terre pour réaliser. Quand Jésus vint sur terre, il a seulement dit des paroles et réalisé une partie de l'œuvre. Il ne s'est pas intéressé à la vie de l'homme et il est parti dès qu'il a achevé son œuvre. Après que j'aurai fini de parler et vous aurez communiqué mes paroles aujourd'hui et que vous aurez tous compris, alors cette étape de mon œuvre sera conclue, peu importe ce que sera votre vie. À l'avenir, il doit y avoir des gens qui continuent cette étape de mon œuvre et qui continuent à travailler sur la terre en accord avec ses paroles. À ce moment-là, le travail de l'homme et la construction de l'homme commenceront. Mais maintenant, Dieu accomplit son œuvre seulement pour accomplir son ministère et pour compléter une étape de son œuvre. Dieu œuvre d'une manière différente de celle de l'homme. L'homme aime les rassemblements et les forums et accorde de l'importance aux cérémonies, tandis que ce que Dieu déteste le plus, ce sont précisément les rassemblements et les réunions des hommes. Dieu converse et parle avec l'homme de façon informelle. C'est l'œuvre de Dieu qui est exceptionnellement libérée et vous libère également. Cependant, je déteste au plus haut point me rassembler avec vous et je n'arrive pas à me familiariser avec une vie aussi enrégimentée que la vôtre. Je déteste les règles au plus haut point. Elles limitent l'homme au point de remplir l'homme de peur, peur de se mouvoir, peur de parler et peur de chanter avec des yeux qui te fixent tout droit. Je déteste profondément votre manière de vous rassembler et les grands rassemblements. Je refuse simplement de m'assembler avec vous de cette manière car cette manière de vivre donne la sensation d'être enchaîné et vous observez trop de cérémonies et trop de règles. Si l'on vous permettait de diriger, vous dirigeriez tous les hommes dans le monde des règles et ils n'auraient aucun moyen de rejeter les règles sous votre direction. À la place, le sens de la religiosité deviendrait de plus en plus intense et les pratiques de l'homme continuerait seulement à proliférer. Certains continuent à prêcher et à parler quand ils se rassemblent et ils ne se sentent jamais fatigués et certains peuvent continuer à prêcher pendant une douzaine de jours sans s'arrêter. Tout cela est considéré comme de grands rassemblements et des réunions d'hommes. Cela n'a rien à voir avec manger et boire ou prendre plaisir dans la vie ou avec l'esprit libéré dans la vie. Tout cela n'est que réunion. Toutes vos réunions entre collègues ainsi que tous vos grands et petits rassemblements me font horreur et je n'ai jamais ressenti aucun intérêt pour tout cela. C'est le principe de mon œuvre. Je ne suis pas disposé à prêcher pendant les rassemblements ni à proclamer quoi que ce soit publiquement et encore moins à vous réunir tous quelques jours pour une conférence spéciale. Je ne trouve pas agréable que vous soyez tous assis guindés et polis à un rassemblement. Je déteste vous voir vivre dans les limites d'une quelconque cérémonie et même plus. Je refuse de prendre part aux cérémonies telles que les vôtres. Plus vous le faites, plus je le trouve répugnant. Je n'ai pas le moindre intérêt pour vos cérémonies et vos règles. Peu importe que vous les prépariez très bien, je les trouve toutes répugnantes. Ce n'est pas que vos arrangements ne conviennent pas ou que vous soyez trop médiocres, c'est que je déteste votre manière de vivre et même plus, je ne peux pas m'y faire. Vous ne comprenez pas du tout l'œuvre que je souhaite faire. Quand Jésus faisait son œuvre, à l'époque, après avoir fait un serment dans un certain endroit, il conduisait ses disciples en dehors de la ville et parlait avec eux des chemins qu'il leur incombait de comprendre. Il œuvrait souvent de cette manière. Son œuvre auprès de la multitude était rare. Selon ce que vous exigez de lui, Dieu fait chair ne devrait pas avoir la vie d'un humain normal. Il doit accomplir son œuvre et il doit parler, qu'il soit assis, debout ou en train de marcher. Il doit œuvrer en tout temps et ne doit jamais cesser d'être actif. Sinon, il ferait preuve de négligence dans ses devoirs. Ces exigences de l'homme sont-elles conformes à la raison de l'homme ? Où est votre intégrité ? Ne demandez-vous pas trop ? Ai-je besoin que tu m'examines pendant que j'accomplis mon œuvre ? Ai-je besoin de toi pour superviser pendant que j'accomplis mon ministère ? Je sais bien quelle œuvre je devrais faire et quand je devrais la faire. Les autres n'ont pas besoin d'intervenir. Tu peux avoir l'impression que je n'ai pas beaucoup fait, mais à ce moment-là, mon œuvre aura déjà pris fin. Prenons par exemple les paroles de Jésus dans les quatre évangiles. N'étaient-elles pas aussi limitées ? En ce temps-là, quand Jésus entrait dans la synagogue et prêchait un serment, il terminait en quelques minutes tout au plus et après avoir fini de parler, il conduisait ses disciples à la barque et partait sans aucune explication. Tout au plus, ceux qui étaient dans la synagogue discutaient entre eux. Mais Jésus n'y participait pas. Dieu n'accomplit que l'œuvre qu'il doit faire et rien en plus. De nos jours, beaucoup me demandent de prêcher davantage et de parler davantage, au moins plusieurs heures par jour. Comme vous le voyez, Dieu cesse d'être Dieu à moins qu'il parle et seul celui qui parle est Dieu. Vous êtes tous aveugles, tous des brutes. Vous êtes tous des choses ignorantes qui n'ont aucun sens. Vous avez trop de notions. Vos exigences vont trop loin. Vous êtes inhumains. Vous ne comprenez pas du tout ce qu'est Dieu. Vous croyez que tous les prédicateurs et orateurs sont Dieu et que quiconque est prêt à vous fournir des paroles est votre Père. Dites-moi, est-ce que vous tous qui avez des traits bien formés et une forme extraordinaire avez encore même un tout petit peu de bon sens ? Connaissez-vous encore le ciel-soleil ? Chacun d'entre vous est comme un fonctionnaire corrompu et cupide. Alors comment pouvez-vous entendre raison ? Comment pouvez-vous discerner le bien du mal ? Je vous ai beaucoup accordé mais combien d'entre vous l'a valorisé ? Qui en a pleine possession ? Vous ne savez pas qui est celui qui a ouvert le chemin sur lequel vous marchez aujourd'hui. Vous continuez donc à me faire des exigences me faisant ces exigences ridicules et absurdes. Ne rougissez-vous pas d'embarras ? N'ai-je pas assez parlé ? N'ai-je pas assez fait ? Qui parmi vous peut vraiment chérir mes paroles comme un trésor ? Vous me flattez quand vous êtes en ma présence mais vous mentez et trichez loin de ma présence. Vos actions sont trop méprisables et répugnantes. Je sais que vous me demandez de parler et d'œuvrer pour aucune autre raison que de régaler vos yeux et d'élargir vos horizons non pour transformer vos vies. Je vous ai parlé tant de fois. Vos vies auraient dû changer depuis longtemps. Alors, pourquoi ne cessez-vous pas de rechuter même aujourd'hui ? Se pourrait-il que mes paroles vous aient été dérobées de sorte que vous ne les ayez pas reçues ? Pour dire la vérité, je ne veux pas en dire plus à ces dégénérés que vous êtes. Ce serait futile. Je ne souhaite pas faire d'œuvres aussi futiles. Vous ne souhaitez qu'élargir vos horizons ou régaler vos yeux, non obtenir la vie ? Vous vous dupez tous vous-mêmes. Je vous demande combien de ce que je vous ai dit face à face avez-vous mis en pratique ? Tout ce que vous faites s'est usé de ruses pour tromper les autres. Je déteste ceux d'entre vous qui prennent plaisir à observer comme des spectateurs et je trouve votre curiosité profondément répugnante. Si vous n'êtes pas ici pour chercher la vraie voie ou par soif de la vérité, alors vous êtes ceux que je déteste. Je sais que vous m'écoutez parler seulement pour satisfaire votre curiosité ou pour accomplir l'un ou l'autre de vos désirs avares. Vous ne pensez pas à chercher l'existence de la vérité ou à explorer le bon chemin pour l'entrée dans la vie. Ces exigences n'existent simplement pas parmi vous. Vous considérez simplement Dieu comme un jouet à examiner et à admirer. Vous avez une passion superficielle pour chercher la vie mais un profond désir d'être curieux. Expliquer la voie de la vie à de telles personnes est essentiellement parler à un mur. Je ferais aussi bien de ne pas parler du tout. Permettez-moi de vous le dire, si vous cherchez simplement à combler le vide dans votre cœur, alors vous feriez mieux de ne pas venir à moi. Vous devriez accorder de l'importance à l'obtention de la vie. Ne vous trompez pas vous-même. Vous feriez mieux de ne pas prendre votre curiosité comme le fondement de votre recherche de la vie ni de l'utiliser comme une excuse pour me demander de vous parler. Tout cela est une ruse à laquelle vous êtes très adepte. Je te demande encore une fois, combien as-tu réellement accompli en ce qui concerne ce en quoi je te demande d'entrer ? As-tu compris tout ce que je t'ai dit ? Es-tu parvenu à mettre en pratique tout ce que je t'ai dit ? Dieu lui-même commence l'œuvre de chaque ère. Mais tu dois savoir que, quelle que soit l'œuvre de Dieu, il ne vient pas lancer un mouvement, organiser des conférences spéciales ou fonder un genre quelconque d'organisation pour vous. Il vient uniquement réaliser l'œuvre qu'il doit faire. Personne ne peut limiter son œuvre. il fait son œuvre comme il le veut. Peu importe ce que l'homme en pense ou ce qu'il en connaît, il se concentre uniquement sur la réalisation de son œuvre. Depuis la création du monde, trois étapes de l'œuvre ont déjà eu lieu. De l'Éternel à Jésus, de l'ère de la loi à l'ère de la grâce, Dieu n'a jamais convoqué une conférence spéciale pour les hommes et n'a jamais non plus convoqué toute l'humanité pour une conférence de travail spéciale et mondiale afin d'agrandir son œuvre. Il réalise tout simplement l'œuvre initiale de toute une ère quand le temps et le lieu sont appropriés et ainsi inaugure l'ère et guide les hommes dans la manière de vivre leur vie. Les conférences spéciales sont les rassemblements de l'homme. Rassembler des gens pour célébrer les fêtes est le travail de l'homme. Dieu ne célèbre pas les fêtes et en outre il les aborde. Il ne convoque pas de conférences spéciales et en plus il les aborde. Maintenant, tu devrais comprendre exactement ce qu'est l'œuvre accomplie par Dieu incarné. Sous-titrage